Il faut souligner, et ça a été reconnu par les plus hautes autorités américaines, que Jonathan Porlar n'a jamais espionné pour les États-Unis ou créé un dommage aux États-Unis en faveur d'Israël. Les Américains ne renvoyaient pas les informations alors qu'ils le devaient selon le contrat. Et il a transmis exactement selon le mémorandum ce qu'ils devaient, ce que les Américains devaient transmettre. Docteur Claude Salama, bonjour Bokertov. Bonjour Daniel Hayek, Bokertov. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes le fondateur du mouvement de Jérusalem en faveur de la libération de Jonathan Porlar, d'un mouvement qui a œuvré pendant de longues années pour la libération de l'espion israélo-américain. Alors j'imagine que ce matin, 24 heures après l'arrivée très discrète de Jonathan Porlar, vous êtes un homme heureux, un homme comblé. Oui, absolument. C'est une très grande joie pour nous tous. Et aussi, je voudrais souligner que dans ce mouvement, il y avait avec moi le rabbin Yehuda Ben Ishaï de la synagogue Emouna, qui a beaucoup œuvré pour Jonathan Porlar. Alors qu'est-ce que vous avez ressenti, vous, Claude, quand vous avez vu hier ces images très émouvantes de Jonathan Porlar qui descend de l'avion et qui, avant même d'avoir été accueilli par Benjamin Netanyahou, demande au Premier ministre d'attendre un petit peu et de, on le voit, s'agenouiller, se prosterner et embrasser la terre d'Israël. Qu'est-ce que vous avez ressenti à cet instant, vous ? J'ai été extrêmement ému. J'ai eu, je crois, comme beaucoup de personnes, les larmes aux yeux. Et je dois vous dire qu'il y a, je ne suis pas médecin pour rien, il y a des événements comme ça qui permettent de révéler des personnalités. Et là, vous savez, Jonathan Porlar a été accusé de beaucoup de choses. Mais là, on a vu, on a vu, toute Israël a vu son amour d'Israël, son attachement. Il s'est courbé, il s'est couché par terre à son âge, lui et son épouse. Il a embrassé la terre d'Israël avant de saluer le Premier ministre. Il a montré son amour d'Israël. C'était très clair. Alors, je voudrais qu'on revienne un peu avec vous sur cette affaire Jonathan Porlar qui se termine, on va dire certains, bien entendu, enfin pour lui et pour beaucoup de gens qui ont œuvré comme vous. Pour sa libération, rappelez-nous, depuis combien de temps vous vous êtes mobilisé ? Comment vous êtes arrivé à vous mobiliser en faveur de Jonathan Porlar ? C'est une excellente question, Nadia, mais que vous ne m'étonnez pas. Voilà, je l'ai déjà dit hier à Radio Bruxelles, il y a deux paramètres. D'abord, l'énorme injustice judiciaire qu'a constitué le dossier de Jonathan Porlar. Et je n'exagère pas, c'est un cas unique aux États-Unis, les gens ne le savent pas. Et deuxièmement, le problème qu'Israël a sur le plan éthique et moral avec ce dossier, parce que les services secrets dirigés par Raphaël Etan n'ont pas été corrects envers Jonathan Porlar et son épouse à l'époque. Et donc, il y avait un problème pour lui d'injustice judiciaire terrible américaine et un problème pour lui d'un manque d'éthique du dirigeant des services secrets, Israël. Et donc, dans ce double contexte, on devait absolument à la fois absoudre Israël de ce qu'il avait fait de négatif, alors qu'Israël est merveilleux. Mais là, il y a eu quelque chose de négatif et tout le monde le sait, mais n'en parle pas. Et aussi marquer l'injustice judiciaire américaine avec fermeté. – Cette injustice, on l'a expliqué par le fait qu'il fallait absolument que l'administration américaine donne l'exemple avec l'affaire Pollard aux Juifs américains qui auraient pu être tentés par un même comportement d'espionné pour le compte de l'État d'Israël. Est-ce que c'était véritablement un danger à cette époque, à votre avis, que d'autres Juifs américains puissent mobiliser, on va dire, espionner pour le compte de l'État d'Israël, on va dire, contre leur propre pays ? – Alors, justement, Daniel, vous savez, ce dossier n'est pas très bien connu, même des journalistes. Non, il faut marquer, il faut dire, il faut souligner, et ça a été reconnu par les plus hautes autorités américaines, que Jonathan Pollard n'a jamais espionné pour les États-Unis ou créé un dommage aux États-Unis en faveur d'Israël. Jamais. Il n'a jamais espionné les États-Unis. Qu'a-t-il fait vraiment ? C'est simple. Il y avait un mémorandum signé officiellement entre Israël et les États-Unis où les services secrets devaient envoyer l'un à l'autre les informations sur le Moyen-Orient, et en particulier les pays arabes qui entouraient Israël, et en particulier, vous savez fort bien, vous vous souvenez, l'Irak avec l'avancée de la bombe atomique irakienne. Or, Jonathan Pollard, qui était analyste dans le service de renseignement de la marine, voyait arriver des informations régulièrement d'Israël, très loyalement, mais les Américains ne renvoyaient pas les informations alors qu'ils le devaient selon le contrat, le mémorandum signé. Il s'en est étonné, il a été voir ses chefs, il leur a dit, vous n'en voyez pas, et ils ont regardé la bombe atomique irakienne, et ci et ça. On lui a dit, les Israéliens sont des gens très nerveux, ne vous occupez pas de ça, laissez. Il est retourné après un mois ou deux, on lui a dit la même chose. Et là, il a contacté l'ambassade israélienne, qu'il a mis en contact avec Rafi Etat, et il a transmis exactement selon le mémorandum ce qu'il devait, ce que les Américains devaient transmettre. Donc ce qui arrivait du Moyen-Orient, Irak, Syrie, Égypte, etc., ils transmettaient. Mais il n'a jamais espionné les Etats-Unis. Alors, comment vous expliquez ce qui s'est passé ? Parce que ceux qui se rappellent, on va dire, comme nous, cette affaire depuis 30 ans, savent qu'il y a eu plusieurs carrefours dramatiques dans cette affaire. Il y a eu le procès de Jonathan Pollard. Il devait y avoir un accord de compromis qui devait permettre la libération très rapide de Jonathan Pollard. Ça ne s'est pas produit, entre autres, à cause ou surtout à cause d'un homme qui s'appelle Kaspar Weinberger, qui était à l'époque le secrétaire d'État à la Défense. Et puis après, il y a eu les accords de White Plantation en 98 où il y a eu aussi dans l'accord de White Plantation, il y avait un engagement de Bill Clinton à libérer Jonathan Pollard. C'était Benjamin Netanyahou déjà à l'époque qui s'était mobilisé pour Pollard. Et finalement, même Clinton n'a pas pu faire fléchir, on va dire, la CIA et les services américains. Comment vous expliquez tout cela, cet acharnement ? – Le mot acharnement, Daniel, est tout à fait juste. Regardez, pour vous situer les choses, il y a un ancien chef du FBI qui a dit, il y a un an ou deux, si Jonathan Pollard n'avait pas été juif, il aurait été libéré depuis longtemps. Et je sais que cette phrase va vous étonner parce que les Américains sont des grands amis d'Israël. Mais le fait qu'un juif américain ait trempé dans un procès d'espionnage envers d'Israël, on a voulu faire un exemple de Jonathan Pollard. Mais un exemple à condition d'être dans le droit, d'être dans la justice. Or, on était dans une injustice totale. Pourquoi ? Pour répondre à la première partie de votre question, Jonathan Pollard, je vous l'ai dit, il n'a pas fait grand-chose, il a transmis les informations. À un pays allié, il faut bien faire la distinction, pays ennemi, pays allié. Pays allié des États-Unis, le maximum de quatre ans de prison. On a discuté, les avocats ont discuté, il y a eu ce qu'on appelle, et c'est très important en droit américain, ça existe aussi en Israël, un plea agreement. Ça veut dire que la défense et l'accusation se mettent d'accord. Bon, on lui donne trois ans, trois ans et demi, vous reconnaissez ça, nous, on annule ça, ça se fait aussi en Israël. Et il n'y a pas de procès. Donc, il n'y a pas eu de procès. Jamais Jonathan Pollard est passé devant un tribunal, avec la possibilité de se défendre. Jamais. Il y a eu un plea agreement qui n'a pas été respecté, et c'est pourquoi je vous disais que ça ne s'est jamais eu. Mais il a bien été condamné à la réclusion à perpétuité. Comment ? Il a été condamné à la réclusion à perpétuité. Oui, absolument. Au lieu de recevoir quatre ans, pourquoi a-t-il été condamné à perpétuité ? Le juge était, pratiquement tout le monde était d'accord, et voilà que, comme vous l'avez souligné, Gaspard Benberger, ministre de la Défense juive américain, envoie un mémorandum totalement faux, où il affirme qu'il a espionné, non pas pour un pays allié, Israël, mais aussi pour un pays ennemi, la Russie. Et donc, le juge, voyant 40 pages arriver, est épouvanté, il a l'impression qu'on l'a mené en bateau, et il condamne à vie Jonathan Pollard, qui fait 30 ans de prison, alors qu'après cela a été reconnu, Gaspard Benberger a reconnu sur son lit de mort que tout ça était faux, qu'il n'avait jamais espionné pour la Russie, seulement par amour d'Israël, et voilà. Et donc, il a passé 30 ans en prison, quelque chose qui méritait 4 ans au maximum. Alors, une dernière question, Claude, Jonathan Pollard est désormais en Israël, je ne sais pas si vous aurez l'occasion de le rencontrer prochainement, certainement, je suppose, pour tous les gens qui se sont mobilisés, comme vous, pour sa libération, mais on a senti déjà dans son court message qu'il a livré en arrivant en Israël, qu'il n'avait pas l'intention de rester très passif, qu'il avait l'intention d'apporter une contribution à l'État d'Israël. Ça correspond à son caractère, à son aspiration ? Écoutez, en tout cas, son caractère, je vais vous dire, le Rav Ben Ishaï, quand il a été dans la prison le voir, il nous a dit « J'ai été stupéfait par la fermeté morale de cet homme. Je croyais voir un homme accablé, anéanti, des dizaines d'années de prison, et j'ai trouvé un homme fort, fort moralement. » Alors écoutez, qu'il vienne en Israël avec de l'espoir à son âge, sa femme est très malade, il est déjà âgé, qu'il ait de l'espoir, qu'il ait cette jeunesse en soi que nous avons tous connue en arrivant en Israël, en disant « Je vais créer, je vais faire ici », c'est un très bon présage sur le plan diagnostique de son état moral. J'en suis ravi, j'espère qu'il pourra contribuer, ça je ne peux pas vous le dire, bien sûr. Je ne sais pas si je vais le rencontrer, peu importe, je n'ai pas travaillé pour le rencontrer, j'ai travaillé pour cette injustice, j'ai travaillé pour qu'Israël soit lavé de l'erreur qu'il a faite. On a quand même fermé l'ambassade, alors qu'on voulait se réfugier, on ne va pas revenir là-dessus. Nous sommes très heureux qu'il soit là, nous sommes fiers d'Israël, fiers de Pollard et de son épouse qui est à côté de lui et le soutient incroyablement. Et nous espérons une bonne santé pour lui et oui, une belle réussite en Israël dans le domaine qu'il aura choisi. Merci beaucoup Dr Claude Salama, merci beaucoup d'avoir été avec nous et de nous avoir fait partager votre impression, vos sentiments après l'arrivée de Jonathan Pollard en Israël. Bonne journée, à bientôt. Bonne journée, merci. Sous-titrage ST' 501